... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Rapprocher la justice du peuple, le nouveau garde des Sceaux s'engage. Le ministre Fofana promet de poursuivre les réformes. Plusieurs chantiers l'attendent. L'empoissonnement démarre de la Haute-Guinée. Quel constat a mis par cours ? L'Agence nationale de l'aquaculture évalue l'opération et salue les progrès enregistrés. Vous saurez tout dans cette édition. Les voiries de Dalaba, Pita et Labé. Le ministre des Travaux publics relève des progrès dans l'exécution des ouvrages. La phase de terrassement est terminée. Place désormais au bitumage. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président Al-Fakoni est arrivé ce matin à Médine, la ville sainte. Il conduit une forte délégation guinéenne qui doit prendre part au sommet de l'OCI, Organisation de la coopération islamique. Le chef de l'État a été accueilli par les autorités saoudiennes. Pour la quatorzième session ordinaire de l'OCI, Organisation de la coopération islamique qui doit se tenir à la Mecque, le président de la République arrive ce mardi, 28 mai 2019, dans la ville sainte de Médine. Médine, où le professeur Al-Fakonde a été accueilli avec sa délégation par les autorités saoudiennes. Les autorités qui ont mis l'occasion à profit pour parler largement au chef de l'État des attentes de ce grand rendez-vous. Cette conférence se penchera surtout sur plusieurs questions liées au monde islamique, notamment la cause palestinienne. Prévue ce 31 mai 2019 à la Mecque, la conférence étudiera plusieurs points visant à servir les intérêts des pays islamiques, en mettant l'accent surtout sur l'engagement des pays membres de l'OCI à consolider leur unité et leur solidarité et développer en même temps leurs relations pour la réalisation de la stabilité et du progrès. A la mosquée de Médine, le président de la République, Prof. Al-Fakonde, était enfin avec sa délégation. C'est ici que Prof. Al-Fakonde s'est acquitté de ses obligations religieuses pour la rupture du jeûne. Ce mercredi 29 mai 2019, le président de la République et sa délégation quitteront la ville de Médine, direction la Mecque. La Mecque aussi tiendra ce vendredi 31 mai 2019, la 14e session ordinaire de l'OCI, Organisation de la coopération islamique. Ces deux messages départent. Le premier adressé à Sa Majesté Abdullah Shah, roi de Malaisie. Ex-Majesté, c'est avec une vive émotion et un profond regret que nous avons appris la triste nouvelle du décès de votre père, son Altesse royale, le sultan Ahmad Shah al-Mustayn Abila Ibn al-Marum, sultan Abu Bakr, 7e roi de Malaisie. Décès survenu le 22 mai 2019. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre de vous adresser mes condoléances les plus attristées. Aussi, je vous prie de bien vouloir transmettre les mêmes condoléances au peuple ami de Malaisie, à son gouvernement et singulièrement à la famille royale. Puisse Allah, le miséricordieux, accorder sa grâce à l'illustre défunt et l'accueillir dans son paradis éternel. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer Sa Majesté l'assurance de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République, Chef de l'État. Le second message départ est adressé à son Excellence M. Marenda Modi, Premier ministre de la République de l'Inde. Excellence M. le Premier ministre, c'est avec une immense joie que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris votre brillante réélection au poste de Premier ministre de la République de l'Inde. Ce témoignage que le peuple de l'Inde vient de renouveler en votre faveur est le couronnement de votre sens élevé du patriotisme, votre abnégation et votre dévouement pour le bien-être de la population indienne. En cette heureuse circonstance, permettez-moi au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous à la consolidation et à la diversification des excellentes relations d'amitié et des coopérations existant si heureusement entre nos deux pays. Vous souhaitant mes voeux de santé et de plein succès, je vous prie de croire, Excellence M. le Premier ministre, en l'assurance de ma haute considération. Conakry le 28 mai 2019, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. En bien à Conakry poursuivre les réformes pour une justice forte et proche du peuple, le nouveau garde des Sceaux s'engage, plusieurs dossiers l'attendent et des chantiers l'attendent. Le ministre Fofana, pour sa part, promet de relever tous les défis afin de rapprocher la justice des justiciables. Mamadi Ternakamisoko, Ternayounou Sabah. Mohamed Lamine Fofana, c'est lui qui succède au désormais ancien ministre de la Justice, maître Shek Sako. Le nouveau promis est un fin connaisseur de l'administration de la Justice. Lamine Fofana est un magistrat aguerrié et a occupé plusieurs fonctions dans différents départements ministériels. Pendant quatre décennies au Sénégal, rentré au pays à l'avènement du président Alpha Condé, Mohamed Lamine Fofana, est un des artisans de la réforme de la justice. Non, mais écoutez, c'était un retour. Je vous dis, je suis venu, c'est moi qui ai lancé la réforme, n'est-ce pas, en mettant en place les deux textes fondamentaux, c'est-à-dire le statut des magistrats et la loi organisée sur le conseil supérieur de la magistrature. Bon, et avec certains textes d'application, avant l'arrivée du ministre Shek Sako, qui a pris le relais, n'est-ce pas, et qui a continué. Donc, au retour, je ne fais que continuer. Après, c'est un retour à la maison, n'est-ce pas, parce que j'ai quitté ce terrain pour aller m'occuper des autres institutions. Et si je reviens, en plus des institutions, c'est quand même de continuer le travail qui a été commencé. On a commencé ensemble, puis il a continué, et que maintenant, moi, je viens encore une fois poursuivre. La justice a marqué d'importants progrès ces dernières années. Le secteur s'est doté de nouveaux instruments juridiques, comme le code pénal qui fait école dans la sous-région. Des acquis que le ministre Fofana compte pérenniser dans le but de réduire l'image de la justice. Approfondir la réforme, mettre les magistrats dans les conditions qu'il faut, parce qu'avant tout, ils agissent au nom du peuple. Si vous regardez une décision de justice, c'est toujours mis au nom du peuple de Guinée. Alors, donc, il faut que nous arrivons à rétablir ma confiance entre les magistrats et le peuple de Guinée. Et pour cela, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Donc, c'est le grand défi, n'est-ce pas, qu'il faut. Désormais, ministre de la Justice, par intérim, Mohamed Lamine Fofana va cumuler cette haute fonction à celle de ministre conseiller à la présidence en charge des institutions républicaines. Les prochains jours, il prendra fonction à la nouvelle chancellerie. Affaire QNET, les interpellations se poursuivent dans les rangs de la société. Une cinquième vague vient de tomber dans les filets des services spéciaux. Il s'agit de représentants indépendants. Ce coup de filet intervient à la suite de plaintes déposées par des victimes. Al-Faïsia Gabba. C'est le cinquième groupe de la société QNET à être arrêté par les services spéciaux. Comme c'est souvent le cas, cet autre groupe est accusé d'avoir entretenu un réseau d'arnaqueurs dans le pays. Aujourd'hui, des centaines de personnes réclament justice. Je travaille avec ma famille. J'ai référé beaucoup de personnes de ma famille. Et aussi les autres personnes derrière moi, dans mon organisation, plus de cent et quelques personnes. Moi, depuis ça, ce qu'ils nous ont dit, ils n'ont pas fait. Ils nous ont anarqués totalement. Ils nous ont anarqués totalement. Plus de deux milliards et quelques. Ces quelques membres de la société de vente à lignes se défendent. Pour eux, QNET est une société légalement installée en République de Guinée. Dans quel contexte et comment on a reçu leur argent ? Aucune preuve mais là. Ils n'ont qu'à le prouver. Depuis 2017, la société QNET fait face à une vague de polémiques dans le pays. L'affaire est actuellement sur la table du tribunal de première instance de Dixine. QNET a cette fois-ci porté plainte contre le colonel Moussa Tjebouro-Kamara pour vol de produits et de diffamation. Déjà, deux audiences ont eu lieu au TPI de Dixine. Au moment où tout le monde attend de voir clair dans cette affaire, sous la sentence du juge pourrait mettre fin à ce jeu de cash entre le colonel Moussa Tjebouro-Kamara et la société de vente à lignes QNET. A l'Agence Nationale de l'Aquaculture, l'heure est à l'évaluation des opérations d'empoissonnement des mares de la Haute-Guinée. Une initiative présidentielle appuyée par la coopération japonaise. L'action consiste à connaître les atouts et les faiblesses de l'opération. Ansouman Tumani-Kamara. Pour la deuxième année consécutive, les techniciens de l'Agence Nationale de l'Aquaculture sont sur le terrain pour évaluer l'impact des opérations d'empoissonnement des mares de la Haute-Guinée. Dans cette mare non loin de Kankanville, la pêche annuelle a été anticipée à cause du mois sain de Ramadan. Avec l'enherbement excessif du lit de la mare et l'abondance d'eau. Cette année, il n'y a pas eu assez de poissons. La mare est aussi pleine d'eau avec trop d'herbe. C'est la conséquence de la sécheresse de l'année dernière. Nous-mêmes, nous sommes un peu contents. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de poissons. C'est que la mare est si vaste et il y a peu de personnes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poissons. Nous avons mis un poisson, nous avons mis des géniteurs qui se sont bien reproduits. Nous l'avons constaté dans la mare de Kameruru. Il y a eu assez de tilapia qui a été pêchée parce que la mare avait un peu tari et il y avait un moindre fou. Et la mare n'est pas si vaste comme cette mare. Depuis des années, les autorités guinéennes sont engagées dans la relance de l'aquaculture dans les quatre régions naturelles du pays. Cela dans le respect des spécificités écologiques de chaque région. Le Japon appuie la Guinée dans ce programme avec l'octroi des financements et l'envoi des experts nippons à l'agence nationale de l'aquaculture. Par rapport à Jouda, je suis félicité à l'action menée par l'État guinéen. Mais il faut vraiment continuer cette activité afin d'améliorer l'état de l'usos radiotique. C'est clair, ce n'est pas suffisant. On est là dessus, on est en train de faire curer des mares. Même il y a des mares tarissables, temporaires tarissables. On est en train de voir comment mettre du poisson dans ces mares en haut de Guinée. C'est l'initiative et c'est pour toute la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Pour le développement de la pisciculture communautaire, le Japon, à travers son agence de coopération internationale, exécute des activités de restauration des mares et autres retenus d'eau dans tout le pays. La Manorivar prépare un grand événement, la mise en place très prochaine de bassins fluviaux. L'idée, c'est de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau. Les quatre pays membres harmonisent leur position sur ce dossier. Yaya Silla. Ils sont des experts des quatre États membres de l'union du fleuve Manor. Ils sont à Conakry pour une réunion consultative en vue de la création de l'autorité des bassins fluviaux transfrontaliers des pays de l'union du fleuve Manor. En fait, les questions de gestion des ressources en eau partagées sont très sensibles au niveau de la région. Donc, peuvent avoir des conséquences sur l'intégration régionale. Donc, si les questions sont mal gérées, elles peuvent conduire à des conflits entre États. Mais si elles sont bien gérées, au contraire, elles peuvent être des pôles de développement, de coopération et d'intégration régionale dans notre région. Depuis 2008, la CEDAO s'est engagée dans un vaste programme de promotion de trois nouvelles organisations des bassins transfrontaliers ouest-africains. Une promotion qui participe à l'intégration sous-régionale des pays de la CEDAO. En Guinée, vous avez beaucoup d'avantages. Le fleuve Niger, ça s'assouche aussi, vraiment. Mais le fleuve de Manor, particulièrement, c'est pour quatre pays. La Saraje, le Beria, la Côte d'Ovoire et puis la Guinée. Donc, maintenant, ce n'est pas seulement ces questions intégrées des ressources en eau. Ce n'est pas l'eau pontable, y compris l'eau pontable, navigation, la pêche et tout ça. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de tout faire maintenant pour bénéficier vraiment la population. Il s'avoue peut-être 50 millions de personnes, les quatre pays là. Mais il faut tout faire maintenant pour tout ce qu'il y a dans la ressource intégrée Terro-Ressource Management. Les travaux se poursuivent en commission et par groupe de travail. Ils aboutiront à l'élaboration des recommandations qui vont baliser le chemin pour la création de l'autorité des bassins fluviaux des pays membres du fleuve Manor. 28 mai 2019, la CDAO a un an de plus aujourd'hui. L'institution sous-régionale met ce 44e anniversaire à profit pour faire un vœu, rapprocher davantage les États membres. Dans une déclaration, la ministre guinéenne de la Coopération rappelle les engagements de Conakry vis-à-vis de l'institution. Le point avec Kousman Barre. La Côte d'Ivoire s'apprête à organiser le 27e congrès mondial de l'Union Postale Universelle UPU en 2020. C'est la deuxième rencontre déjà en Afrique après celle tenue en Égypte en 1934. En prelude à ses assises, le comité africain de soutien à la Côte d'Ivoire se mobilise ici à Conakry en vue de mettre en place une stratégie commune pour la réussite de l'événement. Durant la journée d'aujourd'hui, nous allons penser sur les différentes stratégies à mettre en place sur le plan politique. Comment mobiliser tous les ministres de la sous-région, tous les ministres africains à faire le déplacement de la Côte d'Ivoire au mois d'août 2020 pour qu'à l'Union puisse montrer au monde postal mondial que l'Afrique est très réceptif de l'appel qui lui a été rancé. Encore une fois, la Guinée vient de démontrer la solidarité africaine, mais surtout la solidarité ouest-africaine, de réunir les responsables du secteur postal pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'organisation de ce grand événement mondial. La seule fois où l'Afrique a accueilli ce rendez-vous, c'était en 1934. C'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi une opportunité pour que l'Afrique remette la poste au cœur des dispositifs de développement de nos pays. Le 27e congrès de l'Union postale universelle est une opportunité pour les autorités des postes africaines de définir les actions prioritaires pour la migration à la nouvelle technologie de l'information. La transformation numérique actuelle doit se faire de façon inclusive en prenant le secteur des postes, faire en sorte qu'on puisse sortir de l'idée de la poste traditionnelle vers l'idée d'une poste dynamique qui contribue positivement au développement socio-économique de nos citoyens et de nos pays. Donc, avoir ce talent de solidarité exprimé par les pays de la CDAO, c'est pour prouver à la Côte d'Ivoire qu'elle est dans un continent animé par l'esprit de solidarité et que les pays africains sont aussi conscients des enjeux qui seront discutés lors de ce congrès. Après la réunion du Conakry, le comité africain de soutien à la Côte d'Ivoire va se retrouver également à Ouagadougou pour définir d'autres stratégies communes pour la bonne réussite de l'événement. Et toutes nos excuses pour cette erreur. Il s'agissait plutôt des travaux préparatoires du 27e congrès de l'Union des postes. L'événement est prévu en Côte d'Ivoire en 2020. Ces travaux préparatoires, c'est Conakry qui les abrite. On en vient maintenant à cet anniversaire de la CDAO. L'institution sous-régionale met ce 44e anniversaire à profit pour essayer de rapprocher davantage les États membres. Dans une déclaration, la ministre guinéenne de la Coopération rappelle les engagements de Conakry vis-à-vis de l'institution. Le point avec Kousman Barre. De la CDAO des États à la CDAO des Peuples à l'horizon 2020. C'est le thème retenu pour la célébration du 44e anniversaire de cette institution sous-régionale. Une opportunité pour dresser le bilan des progrès réalisés et de dégager des perspectives dans l'optique de la consolidation des acquis des communautés. Parmi les acquis, la libre circulation des personnes et de leurs biens, facilité par l'établissement des passeports CDAO pour tous les États membres. Les importants projets d'infrastructures engagés dans les domaines routiers, ferroviaires et aériens devraient aussi permettre une meilleure circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO. La création d'un marché commun, étape essentielle, offre aujourd'hui à nos partenaires un espace de plus de 300 millions de consommateurs et augmente ainsi l'attractivité des pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacre aussi le maintien de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire de la sous-région. Des thèmes comme la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et du genre figurent également parmi ses priorités. La Guinée s'emploie à contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en s'investissant dans la recherche de solutions face aux défis qui interpellent la région, en s'inscrivant résolument sur la voie de l'émergence, au bénéfice des populations conformément à la vision 2020 de la CDAO. Avec détermination et humilité, nous contribuons au maintien de la paix et des processus démocratiques dans la sous-région et dans notre pays en favorisant un dialogue national permanent. La CDAO a été créée le 28 mai 1975 à Lagos. Après 44 ans d'existence, malgré les énormes progrès réalisés, d'autres défis restent à relever. Et le bureau de la CDAO basé à Conakry souhaite un joyeux anniversaire à tous les pays membres. À Conakry, justement, le Conseil économique et social boucle deux mois de travaux, 60 jours pour plancher sur plusieurs dossiers dans la promotion du dialogue social. Autre sujet au menu des échanges, la place des médias dans le développement local. Kaban Silla. Accompagner les pouvoirs publics dans la conception, la détermination et l'exécution de la politique nationale de développement économique et social, telle est la mission régalienne du Conseil économique et social. Pendant 60 jours d'affilée, l'institution a jeté un regard sur plusieurs aspects d'ordre économique et social, comme la préservation des réserves forestières dans une logique de développement et d'adaptation au changement climatique. Le cas de la Basse-Guinée, des constats qui attraient au rythme actuel de dégradation très inquiétante de les ressources forestières. Le voulot majeur ici est créé par la gestion routinaire du foncier, qui est de pratiques en lieu et place de la législation foncière, entraînant des conflits domanions liés aux difficultés d'application ou de l'alimentation. Tout au long de cette session, l'Assemblée plénière du Conseil économique et social a travaillé sur la base d'un ordre du jour qui comporte plusieurs points essentiels, à savoir le dialogue social moins indispensable de construction d'une paix durable en Guinée. Dans cette classe, je les exhorte à préserver et à renforcer les acquis du Conseil économique et social pour accroître son efficacité et son efficience, son rayonnement et sa visibilité sur le plan national et international. Au nom de l'ensemble des membres du bureau, je tiens à exprimer mes vives félicitations et mes sincères remerciements à tous les distingués conseillers et conseillers, ainsi qu'au collectif du personnel d'appui pour leur contribution de qualité pour le succès de cette première session ordinaire 2019 de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Pour le Conseil économique et social, cette première session ordinaire 2019 se referme sur une bonne nouvelle. C'est l'organisation en décembre 2019 en Guinée de l'Assemblée générale élective de l'Union des conseils économiques et sociaux élargie aux institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Les voiries des Dalabas, Pita et Labé, les travaux avancent bien sur le terrain. Le ministre des Travaux publics a pu apprécier le niveau d'acte d'exécution des ouvrages. Le terrassement des lignes est achevé et la phase des bitumages est amorcée. Manga Fodé Touré. En trois mois d'intenses travaux seulement, Guicopresse rafle la vedette aux entreprises en charge des voiries des villes de l'intérieur du pays. Vu l'état d'avancement des travaux sur les chantiers, le ministre des Travaux publics en visite sur le terrain salue l'engagement de Guicopresse. L'entreprise citoyenne s'investit sans relâche pour la réalisation des voiries de Dalabas, Pita et Labé dans un délai requis. Le terrassement des routes est presque achevé. Les ouvrages réalisés et une bonne partie des lignes des trois villes est bitumée. Nous sommes à un niveau d'avancement, en terrassement de façon générale, à une hauteur presque de 40%. En termes d'ouvrages, nous avons entamé une série d'ouvrages d'assainissement sur des lignes dont la couche de base a été déjà atteinte. Et en termes d'imprégnation, à Labé, nous sommes un peu en avance, à Dalabas également, à Pita, tout ce qui a été imprégné a fait l'objet d'un bitumage. Donc aujourd'hui, de façon grosso modo, nous avons deux kilomètres finis à Pita, nous avons quatre kilomètres presque imprégnés à Dalabas et deux kilomètres et demi imprégnés à Labé. La mission de contrôle séduite par l'élan patriotique de l'entreprise ne se doute pas du respect du calendrier d'exécution des travaux. Elle se dit satisfaite des travaux déjà réalisés. Nous sommes satisfaits des travaux de Geekopress sur ces trois voiries. Vu le temps qu'on a déjà fait ces trois mois et vu l'avancement, on est fait vraiment les saluer pour ces travaux. En mission dans la zone, le ministre des Travaux publics a apprécié les efforts de Geekopress. Moustapha Naïté et sa suite se sont rendus sur le chantier du pont Bagou entre Labé et la préfecture de Mali. L'entreprise Petromane est en charge des travaux de cet ouvrage qui s'est effondré le mois de juillet de l'année dernière. Nous avons eu à démolir l'ouvrage effondré et nous sommes en train de dégager les débris afin de pouvoir reconstruire les fondations du pont à réaliser. Le chef de l'État a lancé les travaux au mois de décembre. C'est différentes entreprises qui évoluent sur le terrain. Celles qui sont au Futa ont avancé plus rapidement que les autres. L'objectif aussi de notre sortie, c'est justement de mettre le doigt sur là où ça n'a pas marché très bien, de faire en sorte que ces entreprises aussi évoluent à la même cadence que celles qui évoluent au niveau du Futa. Donc je dis avec une note de satisfaction que les entreprises ici, au niveau de la voirie urbaine de Pita, d'Alabar et Labé, que les choses évoluent très bien. Une déviation est réalisée par l'entreprise Petromane pour ne pas que Mali-Emberet soit coupée du reste de la région. L'entreprise a deux mois pour reconstruire le pont. Au nom des populations, les autorités de la région de Labé ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour les efforts consentis. L'armée nationale va basculer dans la biométrie. La gestion du personnel militaire sera désormais informatisée. Les équipements ont été remis aux responsables des ressources humaines, comme le témoigne le sergent-chef Lamine Sanakamara de la presse militaire. La professionnalisation et la modernisation des forces armées guinéennes sont des réalités rendues possibles grâce au vaste chantier de réformes du secteur de sécurité en cours dans le pays. Dans cette dynamique, des fonds sont alloués par le gouvernement au secteur concerné dans le cadre de la stratégie nationale d'action prioritaire, SNAP. C'est ce fonds qui a permis à la Direction générale de l'intendance militaire l'achat de ce lot de matériel d'informatique en faveur de la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense nationale. Il y a eu plusieurs renombs. La dernière renombs a eu lieu au cabinet du ministère de la Défense. Nous avons assisté. Des consignes particulières ont été donnés. Et ces consignes ont été respectées. C'est ce qui a valu aujourd'hui la livraison de ce matériel. Ce lot de matériel de dernière génération comprend deux imprimantes de cartes d'antébiométriques de type Zebra capables de produire 25 000 exemplaires avec des consommables. Dix appareils de contrôle permettant l'authentification des cartes produites et quatre serveurs HP produants TL380. Les bénéficiaires s'en réjouissent. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons par rapport à ces matériels parce que ça va nous permettre de continuer la modernisation, la gestion des ressources humaines et la mise en place du système informatique de gestion des ressources humaines. Pour la gestion efficiente des dix matériels, la présence d'un expert est sollicitée. Il facilitera la mise à niveau du personnel de l'agression des ressources humaines. Et Guinée en bref, l'autre regard sur l'actualité nationale avec ce soir un commentaire de Maurice Idibé. Suivez. L'extension de la couverture sociale au secteur informel reste un défi pour la Caisse nationale de sécurité sociale et les autres lésimes de sécurité dans la sous-région. L'expertise de la Banque africaine de développement est sollicitée pour atteindre cet objectif. D'où la présence de son représentant Guinée à la CNSS. Ma présence ici témoigne de l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement à accompagner la République de Guinée dans toutes ses réformes qui ont pour objectif de créer les conditions meilleures pour le peuple de Guinée. Il faudrait dire que cette visite témoigne de l'engagement de la plus haute autorité de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, de créer les conditions les plus meilleures pour la population guinéenne. Je tiens à vraiment féliciter le directeur général de la CNSS pour son travail abattu depuis qu'il a la tête de cette structure. Je pense que le matériel qui a été mis à la disposition du corps médical n'est qu'un début. Léandre Bassoulet a mis sa rencontre avec les responsables de la caisse à profit pour visiter le centre de diagnostic de l'institution. L'installation d'une unité de cathétérisme au sein de ce centre médical est envisagée. Elle va faciliter la prévention des crises cardiaques dans le pays. Dans la capitale guanayenne, des journalistes travaillant sur les questions environnementales se mobilisent pour échanger sur comment améliorer leur participation dans la sensibilisation et l'information des populations. Plusieurs sujets comme la protection de mangroves, la promotion d'une pêche responsable, la lutte contre la déforestation et l'abattage des espèces en voie de disparition sont évoqués. Pour toute initiative, on pense à la Guinée. Nous sommes ici parce que nous voulons que les journalistes parlent des activités du secteur environnemental et forestier. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut inviter les journalistes de la sous-région. Je crois que les journalistes de la Guinée ont un grand rôle à jouer. Une atmosphère de convivialité pour la rupture du jeune haussière du RPG arc-en-ciel. Melita et sympathisants se retrouvent pour la rupture collective. Ce partage de repas est une manière de cultiver l'esprit de fraternité et de renforcer la cohésion entre les jeunes au sein de cette formation politique. Il a fallu environ 30 minutes à des assayants pour dévaliser les locaux de la structure Sky Vision. Alors que tous les travailleurs et responsables de la structure sont à la prière du vendredi, des malfrats foncent les portes. À l'intérieur, ils prennent argent, matériel électronique et tout ce qu'ils peuvent emporter en quelques minutes. C'est après la prière qu'on est venu ici dans les ventes de 14h07 comme ça. Lorsque mon collègue a touché la porte, il m'a dit « Ah, vraiment, tu n'avais pas fermé la porte ». J'ai dit non, j'avais bien sûr fermé la porte. Après, j'ai touché, je suis rentré, je suis allé vers mon bureau, j'ai touché ma porte. J'ai constaté que vraiment que ce n'était pas fermé, c'était cassé. La toiture en tolendulé décoiffée, certains bureaux près du celui du président de l'Assemblée nationale infiltrés par les eaux de pluie au Palais du Peuple. C'est le bilan des fortes pluies, suivi d'un vent violent qui se sont abattus sur la capitale la nuit de ce lundi à mardi. J'étais dans les environs de 2h et quelques, 2h10-15, j'ai entendu un bruit avec les tornades, une forte pluie. Dès que j'ai entendu le bruit, je suis sorti pour voir, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas résister avec le coup du vent. Néanmoins, entre-temps, j'ai vu les tôles descendre. J'ai appelé mes éléments de se retirer un peu, pour ne pas qu'il y ait autre incident. C'est obligé de les replier un peu, parce que le vent était fort, on ne pouvait pas résister. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, à la même heure, je vous retrouve pour un autre journal. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501